... Laisse-y dans les yeux de cette personne qui se présente vous donne, vous y voyez de la compassion. C'est à moi, madame, j'y pense. Quand l'homme lui prit les yeux, il vit la nature en toute sa beauté, ainsi que tout ce qu'il pouvait en tirer. Il essaya alors de construire un duché, un royaume, un empire, mais tous ces efforts ne suffirent et de nouveaux problèmes surgirent. Si bien que lorsque le singe voulait parler, croyant qu'il en avait l'âge, on le décrita trop dur, on écarta ce cœur. L'ignorance n'est pas coupable. Le monde n'est qu'une fable dont nous sommes acteurs et victimes. Avant d'atteindre les signes, il nous faudra encore beaucoup grandir. Le seul coup de loi tend à nous assujettir. Les rois et les gouvernements, bien souvent, ne font que nous mentir. Ils promulquent des boniments. Ils confondent sociétal et social pour en revenir à des modèles et à des solutions archaïques. Cessez donc vos guerres de savoirs, vos guerres militaires. Il est temps de partager vos savoirs. L'heure n'est plus à se taire. Cessez donc vos mensonges, car le temps presse. Le monde est fou. Les gens, le temps, le manque d'argent nous presse et nous oppresse et nous ne cessons de nous plaindre de tout. Marginalisés dans la pauvreté, nous sommes devenus tabous de cette société déshumanisée. Personnes invisibles et insipides qu'on incrimine en attendant de nous supprimer. Avez-vous pleuré pour les pauvres, les sans-abri, les enfants violés et les erreurs de la nuit ? Avez-vous déjà pensé à tous ces trépassés ? Quelle police rendra justice ? Quelle milice rendra gorge ? Aux parents et aux frères qui pleurent, se désespèrent, voyant leur heure continuer et leur honneur sans cesse à vouer. Ce seront peut-être quelques vêtres qui amèteront les hommes d'exploiter les richesses de la terre au détriment de nos enfants. Par contre, ce ne sont pas quelques vêtements qui feront d'un singe un gentil. L'esclavagisme est omniprésent, bronchique et que dirigeant qui assassine un puniment sous le couvert de la loi, la liberté, un règne, un manifestant, un reste d'espoir, un ceste de fond. Ôtez vos visières et ouvrez donc vos cœurs, ne propagez pas la misère, ne partagez pas le malheur. Quand donc viendra le temps où l'homme usera un peu plus qu'à les cinq malheureux, ils se battissent pour cent qu'on doit sans cesse de plus de plus. Pour arriver à ces fins et à fins que dans leurs yeux s'esquissent la plus se flamme de l'optimisme, moi je prie pour que ce soit de base, de besoin de l'entrée, car j'en prie, de liberté, de liberté et de justice.